Alors je te propose de commencer par cet exercice là, on nous demande de calculer la somme des 50 premiers termes de la suite qui est donnée ici. Et comme d'habitude je te propose de commencer par réfléchir là-dessus de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Alors la clé ici c'est de réaliser qu'en fait les termes de cette somme qui sont ici ce sont les termes d'une suite géométrique et la raison de cette suite c'est 10 onzième. Effectivement ici on a un premier terme qui est 1 et pour passer au deuxième terme on multiplie par 10 onzième. 10 onzième c'est une fois 10 onzième et puis ensuite pour passer du deuxième terme au troisième terme ou celui qui suit et bien on multiplie encore par 10 onzième. Voilà ça c'était la première chose à remarquer c'est la règle qui permet de passer d'un terme de cette somme au suivant. Donc c'est une suite géométrique de raison 10 onzième et on a vu dans une vidéo précédente une formule qui permet de calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Alors cette formule je vais te la rappeler ici. La formule quand on veut calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique et bien c'est le premier terme a multiplié par 1 moins la raison q élevé à la puissance n qui est le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Alors maintenant le tout c'est de repérer qui sont les éléments qui constituent cette formule dans notre cas. Ici le premier terme a et bien c'est le nombre 1 qui est là ça c'est le premier terme de notre somme. Et puis la raison de notre suite et bien on l'a dit tout à l'heure c'est le nombre par lequel il faut multiplier chaque terme pour obtenir le terme suivant. Donc c'est celui-ci c'est 10 onzième c'est la raison de notre suite donc ça c'est le q qui est là qu'on retrouve ici aussi. Et puis enfin il faut aussi qu'on détermine le n qui est là ce n qui est là qu'on retrouve ici en exposant et ça c'est le nombre de termes de la somme qu'on calcule. Donc ici on sait qu'on doit calculer la somme des 50 premiers termes donc c'est une somme qui contient 50 termes. Donc n ici c'est 50 donc finalement ce qu'on doit calculer c'est s de 50 alors je vais le faire en vert ici s de 50 et bien c'est donc le premier terme qui est 1 multiplié par alors j'ai une fraction avec au numérateur 1 moins la raison élevée à la puissance 50 donc 1 moins 10 onzième élevé à la puissance 50 divisé par 1 moins la raison. Alors maintenant on va faire quelques simplifications donc déjà ce qu'on peut faire c'est oublier le 1 qui est là donc je vais le réécrire c'est 1 moins 10 onzième élevé à la puissance 50 divisé par 1 moins 10 onzième en fait ça ça fait 11 onzième moins 10 onzième ça fait donc 1 onzième et là donc je dois diviser ce numérateur là par 1 onzième ce qui revient en fait à multiplier le numérateur par l'inverse de 1 onzième c'est à dire par 11 donc j'obtiens cette expression là 11 fois alors je vais mettre des crochets pour que ce soit plus propre 1 moins 10 onzième élevé à la puissance 50 voilà on va se contenter de cette expression là pour notre exercice alors maintenant on va faire celui-ci on nous demande de calculer la somme 1 moins 0,99 plus 0,99 au carré moins 0,99 puissance 3 ainsi de suite jusqu'à moins 0,99 puissance 79 alors dans ce cas-ci c'est peut-être un petit peu plus facile de voir qu'en fait les termes qu'on doit additionner ce sont les termes d'une suite géométrique puisque les termes ici sont exprimés comme des puissances de 0,99 donc on peut appliquer la formule que j'ai rappelée tout à l'heure la somme des n premiers termes d'une suite géométrique c'est le premier terme a multiplié par 1 moins q qui est la raison élevé à la puissance n qui est le nombre de termes divisé par 1 moins q alors comme tout à l'heure on va essayer de comprendre quels sont les éléments de notre formule dans ce cas-ci alors la première chose c'est qu'effectivement le premier terme c'est celui-ci a il est égal à 1 donc a c'est 1 et puis ensuite la raison q alors il faut faire un petit peu attention la raison q qui est ici puisque ici on pourrait avoir l'impression que en fait pour passer d'un terme au terme suivant on multiplie par 0,99 mais c'est pas tout à fait ça puisque si tu regardes bien ce qui se passe en fait on a des signes alternés on a d'abord un signe moins ensuite plus moins plus à chaque fois ça alterne donc il faut regarder les choses d'un peu plus près alors ici quand je passe du premier terme au deuxième je pars de 1 et j'arrive à moins 0,99 donc ici j'ai multiplié en fait pas par 0,99 mais par moins 0,99 voilà et puis ensuite pour passer du deuxième terme au troisième qui est celui-ci et bien je passe de moins 0,99 à plus 0,99 au carré ce qui veut dire qu'en fait là j'ai encore une fois multiplié par moins 0,99 et tu peux continuer à observer ce qui se passe après donc la raison Q ici finalement c'est moins 0,99 donc qu'on retrouve ici et ici au dénominateur alors il nous reste à déterminer le nombre n ici qu'on retrouve ici en exposant et ça en fait c'est le nombre de termes de ma somme alors ici on aurait le dernier terme est élevé à l'exposant 79 donc on aurait tendance à penser qu'il y a ici 79 termes que ça c'est le 79ème terme mais en fait c'est pas tout à fait ça puisque ici on part du premier terme le premier terme en fait c'est le terme obtenu pour l'exposant 0 c'est la raison élevée à la puissance 0 le deuxième c'est celui qui correspond à un exposant 1 et donc tu vois qu'en fait on commence à compter les termes à partir de 0 donc ici il y a un terme de plus donc ce terme là en fait c'est le 80ème terme donc ici n est égal à 80 je fais la somme de 80 termes et du coup S80 qu'on doit calculer et bien c'est le premier terme qui est 1 multiplié par alors j'ai une fraction ici avec au numérateur 1 moins la raison Q donc moins 0,99 élevé à la puissance 80 puisque n est égal à 80 ici on calcule S de 80 ça c'est le numérateur et au dénominateur j'ai 1 moins la raison Q donc 1 moins moins 0,99 ça fait 1 plus 0,99 alors ça je peux faire quelques simplifications donc le 1 déjà je ne suis pas obligé de le compter une fois quelque chose ça ne change rien et puis donc au numérateur j'ai 1 moins moins 0,99 élevé à la puissance 80 et comme l'exposant est pair ici moins 0,99 élevé à la puissance 80 c'est égal à 0,99 élevé à la puissance 80 donc ce qui me reste au numérateur c'est 1 moins 0,99 élevé à la puissance 80 et puis au dénominateur j'ai 1 plus 0,99 c'est à dire 1,99 voilà on a terminé et je te propose quand même de faire un dernier exercice de ce genre là calculer la somme des 30 premiers termes de la suite définie par alors A1 égale 10 ça c'est le premier terme de la suite et puis AN égale 9 dixièmes multiplié par AN moins 1 ça c'est une relation qui relie le terme de rang N moins 1 et le terme de rang N et en fait elle nous indique que cette suite c'est une suite géométrique de raison 9 dixièmes donc on a une suite géométrique de raison Q égale 9 dixièmes donc ce qu'on doit faire c'est calculer la somme des 30 premiers termes d'une suite géométrique de raison 9 dixièmes alors on va utiliser la même formule que tout à l'heure puisqu'on est dans le cas d'une suite géométrique aussi et donc cette formule je te la rappelle ici c'est le premier terme A ici alors le premier terme on le connaît pour nous ça sera A1 égale 10 ça c'est le premier terme et puis la raison on a dit que c'était 9 dixièmes la raison Q qui est là et puis enfin il faut qu'on détermine N ce N qu'on retrouve en exposant et en fait ce N c'est le nombre de termes donc ici c'est 30 puisqu'on nous demande de calculer la somme des 30 premiers termes donc N est égal à 30 voilà alors on a tout ce qu'il faut je vais maintenant calculer et S du coup de 30 S de 30 donc c'est le premier terme qui est ici 10 multiplié par alors la fraction 1 moins 9 dixièmes qui est la raison 9 dixièmes élevé à la puissance 30 le tout divisé par 1 moins la raison donc 1 moins 9 dixièmes voilà alors on a obtenu la réponse déjà mais je vais quand même la simplifier un petit peu S 30 c'est donc égal alors le numérateur je ne vais rien changer je vais le laisser comme ça ça ira très bien par contre au dénominateur j'ai 1 moins 9 dixièmes ça ça fait 1 dixième donc je vais avoir 10 fois 1 moins 9 dixièmes élevé à la puissance 30 sur 1 dixième donc je divise ce numérateur par 1 dixième c'est à dire que je le multiplie en fait par 10 donc finalement S 30 c'est égal à 100 fois 1 alors je vais mettre des crochets ici 1 moins 9 dixièmes élevé à la puissance 30 voilà ça c'est notre résultat c'est la somme des 30 premiers termes de cette suite géométrique 1 1 2 1 2 2 3 4 5 5 5